Bonjour à tous, je suis Manon Oubry, je vais vous parler en français parce que mon italien est assez limité, même si je viens juste de l'autre côté de la Méditerranée de Corse, mais grâce à Fabio qui va me traduire. Je peux vous dire d'abord, je suis donc Manon Oubry, co-présidente du groupe de la gauche au Parlement européen, et j'ai participé et mené la campagne avec Jean-Luc Mélenchon en France. Alors évidemment, je viens ici à plusieurs titres et avec plusieurs casquettes, avec ma casquette de présidente du groupe de la gauche au niveau européen, parce que vous avez ici beaucoup parlé des règles européennes, et plus que jamais on a besoin d'une gauche qui remet en cause les règles austéritaires que le parti démocrate ici se fait volontairement le porte-voix. Mais on a aussi besoin, plus que jamais, d'une gauche en Italie qui lutte et d'une gauche qui renverse le pouvoir. Et je vais vous dire l'expérience française qui est la nôtre. Il y a un an et demi de cela, avant l'élection présidentielle, on nous avait dit à nous la gauche, à nous la France insoumise, à nous Jean-Luc Mélenchon, on nous avait dit en France ce sera comme en Italie, en France il n'y aura plus de gauche. Et bien ce que nous avons fait, c'est que nous sommes allés partout dans le pays, et nous sommes allés partout dans le pays avec un message de rupture, en disant que oui la retraite à 60 ans c'est possible, que nous le salaire minimum, l'augmenter c'est possible, que nous bloquer les prix de première nécessité, c'est possible. Et ça on l'a fait parce qu'on a écouté les travailleurs, parce qu'on a écouté la société civile, parce qu'on a écouté les associations. Voilà comment on reconstruit une gauche, voilà comment une gauche de rupture existe en France. Et je suis très fière de venir avec vous ici, porter ce message, pour vous dire qu'en Italie aussi, je suis fière de voir qu'il y a une gauche qui nuque. Pour vous dire, et pour ne pas être trop longue, parce qu'avec la traduction c'est plus lourd, vous dire que qu'est-ce qui s'est passé en France. En France, on a réussi à mener la bataille et la campagne sur le terrain, qui fait qu'on a renoué avec les classes populaires. Dans certains quartiers populaires, on a fait plus de 50%. Jean-Luc Mélenchon, il était le président des classes populaires, des classes pauvres, des classes travailleuses de ce pays. Alors évidemment, les plus riches de notre pays en France n'ont pas voté pour Jean-Luc Mélenchon. L'enjeu c'était la mobilisation, l'enjeu c'était la participation. L'enjeu finalement, c'est la réappropriation de la chose politique. Se dire que pour des millions de gens qui souffrent de la pauvreté, pour les 10 millions de pauvres en France comme en Italie, on a le même nombre de pauvres dans chacun de nos pays, alors oui, pour ces gens-là, c'est possible de reprendre notre destin en main. Et c'est comme cela que nous sommes parvenus à faire plus de 50% dans les quartiers populaires, à être en tête chez les jeunes de moins de 30 ans. Parce que les jeunes de moins de 30 ans, ils se disent que notre avenir, il ne doit pas être condamné à la fois par des inégalités sociales qui explosent, et par une planète qui est littéralement en train d'être saccagée par les plus grandes entreprises de notre pays, qui polluent sans aucun discernement. Et vous l'avez compris, ce qui compte dans tout ça, c'est comment on reconstruit ce mouvement. Moi, je suis moi-même issue de la société civile, je travaillais pour l'ONG Oxfam avant d'avoir été tête de liste aux élections européennes. J'ai 32 ans et je suis la plus jeune présidente du groupe politique au Parlement européen. Et je pense qu'ici, dans cette salle, sommeille des futurs leaders politiques. Je voudrais m'adresser particulièrement aux jeunes femmes de ce pays en disant que la gauche se reconstruira aussi avec des nouveaux leaders politiques, qui amènent de nouvelles pratiques, issues de la société civile, issues des mouvements féministes, issues des mouvements intermondialistes. C'est cela que nous avons construit en France. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il s'est passé, et vous avez vu par la suite, c'est parce que l'élection présidentielle a été le juge de paix, que l'élection présidentielle nous a permis de clarifier la ligne politique qu'il a emportée à gauche. Jean-Luc Mélenchon, avec cette campagne de l'Union populaire, le nom n'est certainement pas choisi au hasard, mais je pense que vous avez une bonne inspiration. Le pire que je puisse vous souhaiter, c'est justement de faire 22% aux élections présidentielles, ce que nous avons fait quand le reste de la gauche est tombé extrêmement bas. Vous aviez les Verts à moins de 5% et le Parti Socialiste qui exerçait le pouvoir en France il y a moins de 5 ans qui est tombé à 1,7%. Parce que c'est la gauche de rupture qui l'a emportée, alors nous avons pu la reconstruire autour de la nouvelle Union populaire. Oui, nous avons engagé des négociations, mais ce n'était pas un accord électoral. C'était un accord politique sur la base d'un programme fait de 650 mesures et d'une ambition en matière sociale et écologique parce que c'est la ligne de rupture qui l'a emportée. Et pour terminer, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est uniquement parce qu'il y a eu ce cours de l'histoire que nous avons pu atteindre ce résultat. Et je suis très fière de me dire qu'un groupe politique comme le nôtre, la France Insoumise, qui dans le mandat précédent comptait seulement 17 députés, en compte désormais 75. Que la gauche dans son ensemble, qui comptait seulement 60 députés, en compte désormais 150 députés. Alors ce n'est pas suffisant pour gouverner. L'extrême droite, en France également, n'a jamais été aussi forte. Et de ce point de vue-là, nous avons une situation similaire à l'Italie. Eh bien, nous devons montrer, contrairement parfois aux libéraux de nos pays, qui sont le marchepied, qui sont l'ascenseur vers l'extrême droite. Nous sommes le rempart à l'extrême droite. Oui, notre histoire politique est construite contre le fascisme. Et que quand Emmanuel Macron quittera le pouvoir, alors c'est cette gauche qui devra l'emporter, et pas l'extrême droite qui est en embuscade, cette extrême droite qui est antisociale, cette extrême droite qui continuera à détruire la planète. Alors, on nous avait dit, vous serez comme l'Italie, il n'y aura plus de gauche. Eh bien, chers amis et camarades italiens, je vous souhaite une chose. C'est que désormais, on vous dise, vous êtes comme la France. Il y a une gauche qui vit en Italie, et il y a même une gauche qui peut gagner, et une gauche qui peut changer la vie de millions de gens. Merci mille.